bonjour nous allons faire une petite carte comme je vous en ai parlé l'autre jour une petite carte cadeau ou étiquette cadeau on va utiliser ce die the sea qui est à l'intérieur donc une fois la découpe faite dans du papier métallisé cardstock blanc ou miroir enfin voilà vous avez donc des petites des petites étoiles ici des petits flocons que vous avez ici et qui sont donc les négatifs de ces découpes donc je les ai gardés ainsi que les toutes petites étoiles et on va on va faire une petite carte avec donc il vous faut un fond de carte vous prenez un papier de 15 par 7 et demi et vous allez faire un prix à 7 et demi ensuite on va donc venir coller notre cadre dessus la carte donc c'est une petite carte qu'on pourra perforer par exemple et joindre en étiquette cadeau un cadeau ou alors carrément une petite carte à envoyer donc à l'arrière ici on va mettre des mousses 3d donc vous allez prendre des trois millimètres de hauteur donc on va en poser plusieurs à l'arrière avec l'aiguille de piquage pour pas mettre vos doigts sur la colle ça adhérer moins par la suite on va voir ça fait une belle hauteur donc on va en faire deux le premier on va le coller avec des mousses 3d et on va en faire une deuxième on va le coller à plat pour vous montrer la petite différence pour le fond donc j'enlève avec mon aiguille de piquage et petite protection du double face pour pas mettre mes doigts dessus et que ça colle bien dans le temps donc vous collez votre découpe sur le dessus alors là donc on a un effet 3d qui est très sympathique en revanche donc si vous si vous collez directement à plat votre découpe je mets la colle au milieu je remets juste aux quatre coins une toute petite goutte de colle l'idée ça va être de reprendre les flocons qui sont ici donc je vais mettre une pointe de colle à l'emplacement des flocons découpés aux quatre coins et là avec le pick up tool je vais venir positionner mes flocons que j'ai découpé donc les négatifs des papiers métallisés alors on peut varier les les teintes on peut s'amuser à faire comme ça des cartes donc vous le glisser dans l'emplacement de la découpe alors ça tient au coeur parce que j'ai mis la colle uniquement au coeur vous pouvez même si vous voulez faire relever les allaits comment ça s'appelle les tiges du flocon et je vais mettre une bleue ici déjà vous voyez ça fait une petite une petite déco sympa donc là c'est à plat vraiment une petite carte cadeau tranquille ensuite on a ici des petites les petites découpes de ces fleurs là bon je les ai pas toutes récupérées on peut aussi bien les coller j'en ai quatre oui ben je vais je vais les coller du coup elle est dans son logement je sais pas si elle va tomber on va quand mettre un petit point de colle et je suis à la fin de mon flacon et on va venir coller remettre les petits flocons les petites étoiles dans leur logement j'ai juste ce qu'il faut je pourrais pas en faire une autre j'ai pas je les ai pas tous récupérer sainte patiente c'est pour ça mais a récupéré tout ça donc voilà pour celle ci donc du coup comme celle ci est là en 3d on peut pas remplir les fins si on remplissait les les voilà ça tombe en dessous quoi les coins donc serait pas très joli donc on va juste le laisser comme ça et qu'est ce qu'on peut faire pour décorer la carte tout simplement coller un noeud qu'on a réalisé ici au milieu alors on va redécouper un bout de papier à motif donc vous prenez un morceau de 4,7 par 4,7 j'ai encore de ce papier je vais utiliser celui ci de la carte de l'autre jour 47 par 47 et là on va pouvoir la coller au milieu à l'endroit bien sûr ce qui a du texte faut arriver à lire je vais en coller un deuxième environ 47 par 47 là vous pouvez ancrer le bord du papier si vous voulez pouvez utiliser la géane blue ou l'océan delphes aussi de chez versa magique et je vais les coller à plat quand vous avez des restes de papier vous pouvez faire des petites cartes c'est tout mignon cette petite découpe pour faire des mini cartes c'est vraiment j'adore c'est ces découpes elles sont ajourées elles sont fines elles se découpent très bien c'est vraiment une bonne marque même si son prix n'est pas élevé elles sont de très bonne qualité et par dessus je vous propose de coller un petit nœud comme ça on peut même le mettre en travers c'est ce que je vais faire j'ai aussi du très joli ruban alors je vais le coller comme ça à plat centré bien sûr sur le milieu on peut rajouter un petit petit flocons comme ça par exemple on pourrait coller ça au coeur ou le coller sur le côté ici on peut on peut s'amuser étant donné que on n'a pas utilisé les coins blancs on va pouvoir en rajouter par ici pour faire une petite déco en plus par exemple et ici on pourra faire encore rajouter un nœud un autre avec des couleurs qui vont avec on peut être pas le rose gold je vous avais montré tuto de celui ci qui est double ça fait une oui c'est chic je vais mettre celle ci c'est vraiment très chic on laisse sécher et ensuite on pourra récupérer nos petites cartes regardez cette fantaisie n'hésitez pas à faire une petite perforation ici si vous voulez mettre un ruban ou une ficelle pour l'accrocher à votre paquet cadeau à l'intérieur comme ça vous avez votre petit espace pour mettre un message ou pas c'est comme vous voulez voilà je vous laisse avec cette vidéo vous retrouvez tous les tutos dans la playlist carterie et celle ci dans tuto d'hiver ou embellissement voilà toujours sur la chaîne youtube scrap merveilleux je vous remercie de votre fidélité je vous dis à très bientôt et 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 Sous-titrage FR ?